Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour une Alia Story et nous sommes très heureux de recevoir pour cette Alia Story Yacov, c'est ma main. Yacov, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de vous, pour parler de votre parcours. Quel titre on pourrait donner à votre parcours de Tunis à Bethel ? Écoutez, je connaissais un roman qui s'appelait Paris, Toulon, Washington et Retour. Alors on va dire pour moi, Tunis, Paris et puis le vrai retour c'est ici. Le vrai retour c'est Israël, alors on va voir toutes ces étapes de votre parcours, de votre vie qui commence donc, comme on a dit, en Tunisie. À Tunis, une famille traditionnaliste ? Traditionnaliste. Voilà, les fêtes. Oui, Pessar. Les grandes fêtes. Voilà. Et donc une enfance où vous vivez dans ce beau pays. Vous avez des bons souvenirs quand même de cette époque ? Oui, très bons souvenirs. Qu'est-ce qui ressort le plus de cette époque ? Une décontraction. Une vie simple mais riche en copains. Tunis est une ville qui est à quelques kilomètres des plages. Oui. Donc il y avait ce... Puis j'ai quitté quand même à l'âge de 17 ans. Donc j'ai bien connu Tunis et c'est une vie agréable, très agréable. Alors vous quittez à l'âge de 17 ans pour Paris, vous arrivez à Paris. Vous vous souvenez de ce moment-là où vous venez de Tunis avec ces plages, avec ce soleil, avec cette ville très agréable. Et puis tout d'un coup vous arrivez à Paris, c'était pas un peu un choc ? Non, parce qu'il y avait le côté de la découverte. D'accord. Donc Paris, bon on a... Le premier choc, puisque vous avez parlé de choc, c'est les immeubles qui n'étaient pas encore restaurés. Donc ils étaient tout noirs. Ça c'était un choc, je dis, elle est un peu sombre la ville. Un peu grise. Voilà, un peu grise. Donc quelques années après, ils ont... Ils ont rangé ça, mais ça c'est un choc qu'il y a eu au départ. Je crois que beaucoup l'ont eu. Alors... En Tunis où la ville était toute blanche, donc voilà. Alors quand vous avez arrivé à Paris, vous avez donc 17-18 ans, c'est aussi une époque où vous découvrez des différentes cultures, des différents modes de vie, on va dire ? Pas tellement, étant donné qu'on parlait le français. Donc il n'y a pas eu tellement de... De ce côté-là, quelque chose de tellement différent. Bon, c'était aussi en même temps l'arrivée des juifs d'Algérie. Enfin des français aussi d'Algérie. Et donc il y a eu ce... À ce moment-là, il y a eu comme une espèce d'incompréhension entre les français de France et les français d'Algérie. Et nous, donc on nous appelait les Pais-Noirs, alors qu'on n'était pas Pais-Noirs. Mais on nous appelait aussi les Pais-Noirs. Tout ce qui venait d'Afrique du Nord, on l'appelait les Pais-Noirs. Pendant quelques années, mais ça n'a pas duré longtemps ce phénomène-là. Je crois que c'est un phénomène qui existe partout. Dès que des étrangers, ils arrivent. Voilà, bon, sans plus. Et tout ça, c'est estompé. Donc vous commencez votre vie à Paris. Et puis vous fondez une famille aussi. Oui, je fonde une famille. Mais vous êtes... Quel est votre rapport au judaïsme à cette époque-là ? Un rapport très loin. Très loin. Très loin, encore plus loin qu'à Tunis. Parce qu'à Tunis, je faisais partie d'une famille traditionnaliste. Mais moi, j'ai tout quitté à Paris. Donc... Vous avez tout quitté pour d'autres choses ? Ou vous avez fait d'autres recherches ? Vous aviez d'autres questions et vous avez trouvé des réponses ? Oui, j'avais d'autres recherches. J'ai toujours... J'aime pas en plus ce mot parce que c'est un peu... Mais je cherchais la vérité. D'accord. Voilà. Et la vérité... Alors est-ce que... Dans les rapports sociaux... Où est-ce que vous avez cherché cette vérité, justement ? D'abord, j'avais un beau-frère qui était communiste. Donc, j'ai commencé à étudier un peu le marxisme. Et je croyais que c'était la direction que j'allais prendre. Puis bon, ça n'a pas duré longtemps. Bon, et puis bon, j'ai étudié quelques... Beaucoup de livres. On est une famille de lecteurs. Donc, on lit beaucoup. Et en plus, mon père avait une librairie en Tunisie. Donc, c'est dans les gènes. Voilà. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui connaissent le journal Le Canard Enchaîné, je le lisais depuis l'âge de 6 ans. Alors bon... Des fois, ça, on comprend, mais c'est la famille. Mais il y a cette envie, cette rage de lire. Une rage de lire qu'on peut retrouver aussi chez votre fille, Lali. Oui, toute la famille. Toute la famille. Mais on connaît particulièrement Lali Theré, qui est journaliste. Et qu'on connaît bien ici à Studio Calita. Et donc, comment se fait cette rencontre avec le judaïsme ? Vous êtes encore loin, vous nous dites. Et puis, tout d'un coup, vous avez une kippa, une barbe aujourd'hui. Je suis arrivée un jour. J'ai une sœur qui habite dans le même immeuble que moi. À Paris, donc. À Paris. Et bon, elle venait souvent nous voir, comme on allait souvent la voir. Donc, elle est venue un jour. On a entamé la conversation sur les enfants. Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants ? Elle était déjà plus religieuse que moi. Moi, je n'étais pas du tout religieux. anti-religieux, prémant, entre guillemets. Et puis... Moi, j'étais proche du communisme. Voilà. Donc, voilà. Et puis, on a parlé. Mais qu'est-ce qu'on va dire aux enfants ? Et moi, j'ai pensé. Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire ? Le mot juif, pour moi, comme... J'étais pas du tout intéressé par la Torah et par ce genre de vie. Mais qu'est-ce que j'étais ? Vous êtes juif. Pourquoi je leur dirais qu'ils sont juifs ? Il n'a aucune valeur, ce mot. Je leur dirais qu'ils sont français, qu'ils sont tout ce qu'on... Pourquoi juif ? Et puis, donc, elle est partie. Ma soeur allait rentrer chez elle. Ça vous a travaillé ? Ça m'a travaillé, voilà. Ça m'a travaillé. Et puis, un jour, comme ça brousse comme un dimanche, j'ai dit à ma femme, je vais aller à la synagogue. Elle m'a dit, quel synagogue ? Je ne sais pas encore. Puis, j'ai tombé sur une synagogue. Bon, j'entends les synagogues. C'est assez sombre. Et il y avait un monsieur avec une barbe. Il avait des téfilines sur lui. Mais je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, je savais très vaguement. Et puis, alors, je lui dis bonjour, il ne me répond pas. J'ai dit, oh mince, je suis mal tombé. J'attends un petit peu. Au bout d'un moment, avec sa main, il me fait signe d'attendre. Alors, j'attends, j'attends. Bon, puis il finit sa prière. Et il me dit, excusez-moi, mais vous savez, j'étais en train de prier. Je dis, bon, c'est pas grave. Je lui dis, mais il y a des cours de Torah ici ? Il me dit, oui, le lundi, le jeudi. À quelle heure ? Mais bon. Et puis, le lundi, le lendemain, donc, je suis venu au cours. Le jeudi, je suis venu au cours. Et puis, ça m'a fait comme si quelqu'un m'avait fait un croche-pied. Comme si Akash Wohu, lui-même, avait fait ce croche-pied. Et puis, une fois qu'on tombe... Vous avez senti que c'était un signe ? Oui. Une fois qu'on tombe, on ne peut pas revenir en arrière. On est par terre. Donc, ça me donnait cette impression. Et puis, donc, quelques jours après, j'ai dit, ma femme, tu sais, on va fermer le magasin Shabbat. J'avais un magasin, un magasin de produits naturels qui s'appelait Seine, mon vôtre. Voilà. Et puis, elle me dit, mais c'est la meilleure journée, le samedi. Oui, je sais, mais il faut fermer. Et puis, le vendredi, on va fermer à midi. Elle me dit, quoi ? Je lui dis, c'est comme ça. Et puis, je crois que quand on est marié, il faut se couvrir les cheveux. Enfin, bref. Et elle, à ma grande surprise, mais pas tellement à ma grande surprise, on peut dire, elle a accès à me dire, d'accord. D'accord. C'était quelque chose de naturel. Elle était très contente. Elle était très contente, plus contente que moi-même. Oui. Et puis, on a commencé comme ça. Voilà. En fait, c'est un retour pratiquement naturel qui a été fait. C'est-à-dire que lorsque vous avez découvert... Dès que j'ai commencé en plus à étudier la Torah, j'ai compris que c'était ça, quoi. Vous avez compris que c'était là, que c'était là, que toutes les réponses, que les questions auxquelles vous aviez, vous aviez des questions, vous avez compris que c'était là, que les réponses se trouvaient là. Oui, j'avais des milliers de réponses, que j'ai trouvées. Donc, ça m'a... Et à partir de ce moment-là, bon. Et donc, voilà. Donc, vous progressez dans le judaïsme. Dans le judaïsme, mais... La question d'Israël, quand même, se pose à un moment ou à un autre. Ce qui a provoqué mon alliage, c'était une... En fait, une frustration. Parce que quand j'ai étudié la Torah, il y a une certaine... Je ne dirais pas mauvaise foi religieuse en France, mais presque, qui fait que Israël, ça reste un peu virtuel. On en parle pratiquement... On parle d'Israël, de la Bible, mais on ne parle pas d'Israël. Et puis, ça m'avait... Ça m'avait choqué. Un choc qui a duré pas mal de temps. Et puis... C'est-à-dire que ça veut dire que c'était quelque chose... On parlait d'Israël, mais ce n'était pas quelque chose de vraiment réel. C'est le sens étymologique du terme virtuel. C'est quoi ? Ça existe peut-être. Et dans le pire des cas, ça pourrait exister. Ça pourrait. Au conditionnel. Et ça, je ne l'acceptais pas parce que je sentais quelque chose comme ça. Et donc, j'ai dit... Je voulais que mes filles, elles aient plus de facilité pour vivre en Israël. Donc, je les ai envoyées toutes seules. Oui. À l'âge de 14 ans. Ah oui ? Donc, elles étaient vraiment jeunes. C'est très jeunes. Oui. Et puis, bon... Donc, quelques années après, on les a rejoints parce que mes parents sont décédés. Donc, comme ils étaient âgés, ils ne pouvaient pas venir. Donc, on habitait aussi... Ils habitaient aussi dans le même immeuble. Et donc, ils ont décédé. Et puis, on a décidé de faire l'ALIA. Alors, vous avez décidé de faire l'ALIA. Vous dites ça d'une façon assez simple. Mais c'est quand même une décision très compliquée. Surtout lorsqu'on a déjà commencé une vie. Vous étiez d'abord en Tunisie. Vous avez fait un passage à Paris. Faire un nouveau... Commencer une nouvelle vie en Israël. C'est une décision quand même assez courageuse. Je vais vous étonner, peut-être. Mais souvent, on me pose la question et j'ai des gens qui habitent en France qui n'arrivent pas à... Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je dis, il faut venir, c'est tout. Alors, voilà. Donc, Israël et moi, ou moi et Israël, c'est un. Il n'y a pas... Je ne conçois pas qu'on puisse vivre aujourd'hui. Je ne peux pas conçois qu'on puisse vivre ailleurs qu'en Israël. Et donc, je tiens à dire à tous ceux qui sont dans mon cas où on laisse Israël virtuel comme ça. Je peux leur dire que, vous savez, dans la Torah, il y a quatre façons de comprendre la Torah. Il y a le sens simple, le sens allusif et le sode aussi. Alors, dans le sens simple, il ne faut pas oublier qu'être en galoute, c'est une punition quand même. Oui. Voilà. Donc, vous décidez de mettre fin à cette punition. Voilà. Et vous décidez, donc, vous prenez vos bagages. Vous aviez déjà envoyé vos deux filles, une de vingt, avec quatorze ans. Et vous vous installez. Alors, s'installer en Israël, c'était venir tout d'abord s'installer à Jérusalem ? C'est-à-dire que, je suis venu à Jérusalem parce que la lit, elle était dans une école à côté de Jérusalem. D'accord. Donc, on a trouvé une maison dans le quartier d'Armona-Nassive, à Jérusalem. J'ai eu la maison. Donc, j'étais venu un mois avant. J'ai eu la maison. Et donc, on est venu. Et puis, ça s'est fait très rapidement. On avait un peu d'argent, pas beaucoup, mais on a acheté des meubles quand même. Voilà. On a meublé la maison. Et puis voilà. Et puis, donc, j'avais trouvé... Pendant un an, je n'ai pas travaillé parce que je ne voulais pas travailler. Je voulais apprendre la langue. Au bout d'un an, j'ai trouvé une place. Et donc, le salaire était vraiment tout petit, tout petit. J'ai commencé à travailler à 10 shékels de l'heure. Mais parce que j'ai un principe de vie, quand je cherche du travail, je prends le travail. Je conseille aux gens de prendre le travail à n'importe quel prix. Parce que quand à Kojbohu, il ouvre la porte, il ne faut pas la fermer. Et je pense qu'il vaut mieux chercher du travail pendant qu'on travaille. Donc, vous prenez ce travail, premier travail, donc un prix vraiment très bas. Mais vous vous dites que c'est important de sortir. Oui, c'est important. Et ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, ça m'a permis de chercher un autre travail. Et puis, donc, j'ai trouvé une place de chauffeur-libreur dans une imprimerie où je suis resté quelques années là-dedans. Et le patron m'a donné un surnom. Il m'appelait Monsieur Augmentation parce que tous les trois mois, je venais lui dire, je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, au bout de quelques années, j'avais une paie, une bonne paie. Et bon, j'ai réussi à vivre avec ça. Et puis bon, j'ai changé encore de travail. Ça s'est passé comme ça. Mais ça s'est passé d'une façon très décontractée. C'est ce que vous racontez. C'est ce qui ressort de ce que vous dites. Tout s'est passé d'une façon très simple. Alors, est-ce que ça s'est passé très simple ou c'est vous qui prenez les choses d'une façon très simple que vous acceptez les choses telles qu'elles sont ? Vous savez, moi, je suis sagittaire. Les sagittaires, ils ont ce tempérament de voir tout le temps l'avenir, quoi, c'est-à-dire et de ne jamais se décourager. Donc déjà, au départ, mais en plus de ça, je pense que il faut se travailler là-dedans. Il faut penser à Israël. Qu'est-ce que c'est Israël ? Vous savez, quand quelqu'un met les téphilines, il met les téphilines parce qu'on lui a dit, tu sais, c'est une mitzvah de met les téphilines, on oublie de lui dire que c'est une mitzvah d'habiter à Israël. Et ça, c'est grave parce qu'il y a une mitzvah d'habiter à Israël. Celui qui peut... C'est une mitzvah comme de met les téphilines le matin. Oui, très importante, mitzvah. Il y a des... Vous dites, il ne faut pas se décourager. C'est le conseil aussi que vous pouvez donner à nos auditeurs qui viennent d'arriver et qui trouvent que des fois le début, en tout cas, en Israël, le début de l'Aliya est très difficile. C'est le conseil que vous leur donnez ? Je pourrais dire qu'il y a une chose extraordinaire. J'ai remarqué chez beaucoup de personnes, j'avais un beau frère en France qui est allé en vacances en Israël. Il est revenu en vacances et il m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce pays horrible ? C'est affreux. Mais les gens ne sont pas polis et il m'a fait un portrait très très sombre. Et puis, un an après, il est retourné en vacances en Israël. Il revient. Il me dit qu'est-ce qu'il est beau ce pays. Qu'est-ce qu'ils sont sympathiques. Qu'est-ce qu'il s'est passé en un an ? Alors, donc, je pense qu'il faut sourire à Israël. Et à ce moment-là, Israël va vous sauver. C'est très important. Très très important. D'abord parce que vous arrivez dans des pays, vous savez, quand on arrive de Tunisie en France, on parle français. Et quand vous venez en Israël, il faut parler l'hébreu. Donc, le conseil que je donne, c'est d'apprendre déjà l'hébreu en France. vous avez appris l'hébreu ? Ah, vous avez appris l'hébreu en Israël ? Par la Torah. J'ai appris ici. L'hébreu parlait. Ici, mais bon, je connaissais par la Torah. Je me débrouillais, disons. Mais je pense qu'il faut apprendre l'hébreu. Dès qu'on décide de venir, il faut apprendre l'hébreu. C'est la chose la plus importante. Il faut apprendre l'hébreu. C'est une très belle langue. Alors, une autre étape importante dans votre vie, après Jérusalem, c'est Bethel, la ville, la localité où vous habitez aujourd'hui. Comment vous êtes arrivé à Bethel ? Donc, cet appartement que j'habitais à Jérusalem, le loyer tous les ans, c'est une petite surprise de m'augmenter le loyer. Et donc, et puis... C'est les bons côtés d'Israël. Oui, il faudrait changer cette loi d'ailleurs parce que c'est trop court, non ? Bon. alors, je suis arrivé à Bethel parce que Lali, ma fille, habitait Bethel. Je suis arrivé à Bethel. Et donc, je suis tombé amoureux de Bethel et j'ai trouvé ce hychouf extraordinaire. Les gens d'une gentillesse formidable, une grande solidarité, les sourires, le sourire toujours chez les gens. vous ne pouvez pas tomber en panne à Bethel sans qu'on vienne de vous dépanner. Ça n'existe pas. Par exemple. Enfin, voilà. Et donc, en plus, c'est très beau. C'est un beau paysage ? Oui, c'est très beau Bethel. Il y a des petites rues parce que les premiers habitants de Bethel, ils ont construit leur maison, chacun, selon ce qu'ils voulaient. Donc, il y a des petites rues qui ressemblent, pas trop, mais qui ressemblent un petit peu pour celui qui connaît bien le sud de la France, un petit peu à Saint-Paul-de-Vence. Ces petites ruelles-là, il n'y en a pas beaucoup, ces petits Bethel. Mais ça fait penser un petit peu à ce village de Saint-Paul-de-Vence qui est très joli en France. Et donc, bon, après, ils ont construit des maisons comme partout, mais c'est resté des maisons, pas beaucoup d'immeubles. Donc, c'est resté un peu un village. Il y a quand même 10 000 habitants, donc c'est un grand village. C'est quand même beaucoup de monde, oui. Et puis, voilà, donc je me suis habitué à Bethel, ça fait 21 ans que j'habite Bethel. 21 ans. 21 ans et je me sens très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre encore longue vie, on l'espère, à Bethel, étudier la Torah ? Me souhaiter, moi, ça fait plus de 40 ans que j'étudie la Torah maintenant. Depuis ce jour-là où vous êtes rentré dans cette synagogue, son... Moi, je n'aime pas qu'on me souhaite quelque chose, mais je préfère souhaiter aux gens de France, parce qu'on parle d'eux, surtout aux Juifs de France, de venir en Israël. C'est magnifique Israël. C'est autre chose. Et pour ceux qui ont des difficultés, ça ne fait rien. Il faut les surmonter et il faut venir. Il ne faut pas hésiter et il ne faut pas entendre tout ce qu'on dit. Les trucs, ça, c'est l'Etserara collectif qui vient nous titiller, mais ça n'a aucune valeur. Une fois qu'on comprend que c'est ce même Etserara qui nous fait nous lever tard le matin pour ne pas aller à la synagogue, on comprend que c'est rien du tout, que c'est du vent. Voilà. Alors, je souhaite... Moi, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à voir l'état d'esprit que j'ai. Je crois que c'est un bon état d'esprit. L'état d'esprit, c'est-à-dire de voir toutes les choses, la vie du bon côté. Oui, il faut sourire, il faut sourire à la vie, il faut sourire à Israël, il faut sourire à Israël et vous allez réussir votre allié. Merci beaucoup, Jacob, de nous avoir parlé d'Israël avec tant de simplicité, en tout cas, avec beaucoup d'amour. En tout cas, on sent qu'il y a un très grand amour pour le pays et pour ses habitants. En tout cas, on vous souhaite encore beaucoup de bonnes choses et beaucoup de bonnes choses dans ce pays, à Bethel et dans le reste du pays. C'est une bonne réussite pour vous à Kalita. Merci beaucoup, merci Jacob, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Ils ont relevé le défi de l'Aliya. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. un grand amour. C'est une bonne amour. C'est une bonne amour.